je soupçonnais bien une couillonnade de mon gps bien avant d'arriver à cette fichue station service mais là le gps il me parle plus il fait la gueule il fait qu'indiquer le chemin et puis basta tu fais la gueule ou quoi ? oh je soupçonne quelques couillonnades par où tu me fais passer bordel mais non maintenant j'ai la certitude qu'il y en a pourquoi tu me fais passer par là sans méconner n'importe quoi je critique pas le côté farce mais pour le fair play il y aurait quand même à dire bon alors c'est quand que ça a buggé déjà ? voyons que je me souvienne ça c'est après avoir quitté la station service là bon je fais le plein là non là je commençais à me dire que ça sentait la couillonnade là c'est dans le village de Moran ah oui c'est bientôt ah oui c'est là pourtant confiant au départ je me suis quand même dit d'aller jusqu'à Verniol avec une jauge qui clignote sur mon portable voir où est la station service la plus proche bon en fait c'est toi qui bug vu que tu ne termines pas tes phrases il faut bien que je le fasse à ta place ah le boulet je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais trouvé un super coin tranquille pour déjeuner mais aussi pour réfléchir et je voulais méditer avant de repartir sur Verniol en passant par la grotte du Masdasil il me restait encore 140 kilomètres à faire ce n'est pas vraiment la mer à boire mais ce sont des petites routes avec plein de virelots bon on va y aller gentiment tranquillement profiter de cette super route parfois forestière et ombragée parfois champêtre avec de beaux pâturages parfois en traversant de ravissants hameaux et puis soudain à la sortie d'un sous-bois les Pyrénées se dévoilent majestueuses voluptueuses éternelles une vue à s'en décoller la rétine vous pourrez presque les toucher elles vous attirent comme un aimant ah super on se rapproche on se rapproche on se rapproche on se rapproche la route est sympa le paysage est magnifique il y a des virelots trop cool magnifique le paysage commence à ressembler à ce que je connais de l'Ariège la Garonne comme je te retrouve je suis parti d'Agin avec le réservoir à moitié plein de quoi faire à peu près 200 kilomètres à l'origine j'avais prévu de faire le plein à Hoche ou à Lombez bien avant bon là j'ai un peu oublié de le faire en fait à la boulette ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ah oui j'ai fait la boulette on a repoussé les limites là mais je n'avais pas imaginé qu'en plus de ma boulette le GPS il me parle plus ça ne vous rappelle rien ça et à cet instant précis j'étais vraiment trop confiant c'est un peu plus loin à Moran que je me suis quand même dit que c'était pas raisonnable de faire les 120 kilomètres qui me restaient avec une jauge qui commence à clignoter que c'était fournir le bâton pour me faire battre qu'à force de chercher des ennuis bah j'allais les trouver j'ai donc fait demi-tour fait quelques détours douteux pour atteindre la station service pour faire le plein puis reprendre le cours normal de mon itinéraire ce que je croyais j'étais pas au bout de mes surprises je pressentais déjà que mon GPS certainement mal réveillé de sa sieste allait me faire une farce c'est pourtant pas dans ses habitudes bon la suite vous la connaissez je n'insiste pas mais continuons plutôt cette histoire arrivée à Moran l'Ariège n'est plus très loin l'itinéraire que j'ai construit est à partir de là majoritairement composé de petites routes dont j'étais convaincu de leur beauté je n'allais vraiment pas être déçu on va voir ça allez gaz on va voir ça C'est parti ! C'est le pied cette petite route. Qu'est-ce que je vous disais ? Département de l'Ariège, nous y voilà. Il y a du relief, il y a du sous-bois, il y a des pentes, il y a des vaches, il y a des prêts et du virolo. Oh là là, quel bonheur ! Oh ça sent bon le col là ! Juste avant d'arriver au mas d'asile. Un col ? Non, pas encore. Mais une petite route à chouette virolo, des superbes panoramas, ça assurément. Ah, c'est le pied ici ! Une route à rencontre aussi. Tiens, des copains. Des copains motards. Salut les copains. Des copines qui papotent. Oh, salut les filles, ça va, on est bien à l'ombre. Elles sont bien. Et puis surtout, sa majesté montagne. C'est vraiment l'itinéraire des toutes petites routes. Oui, mais qui vous brûle les yeux par tant de beauté. Super ! Et enfin, le clou de l'itinéraire. Le clou du spectacle. Une étape très attendue. Une étape incontournable en arrière. Un véritable monument de la nature. Et voilà la grotte du mas d'asile. Ça, c'est parti. Musique Pour passer le masque d'asile, ma destination n'est plus qu'à une quarantaine de kilomètres. Mais c'est encore par de charmantes petites routes que je m'y rends. Je vous laisse les découvrir. Musique C'est bonheur là. Encore une route super géniale. Musique C'est bonheur là. Musique Allez les filles. Elles sont belles, elles sont super. Musique Musique Bon allez, jour 2. Une petite boucle dans les Pyrénées aériégeoises. Il ne fait pas très très beau. On va commencer à attaquer des choses intéressantes. Musique Musique Et bien on va se quitter là dessus colonel. Au revoir. Au revoir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501